et bien c'est messieurs dames bonjour c4 j'espère que vous allez bien que vous avez la paix et la santé en tout cas le plus possible écoutez aujourd'hui on continue sur les news je me fatigue pas je vais juste sur metal zone alors j'ai vu qu'il y en avait certains je veux juste petite parenthèse avant de commencer oui ça nous apprend rien on savait déjà ouais mais c'est ça les gars ça qui est fou quoi je vais vous le dire très simplement je fais des vidéos sans les préparer mais là celle que je prépare le moins c'est le commentaire de news vous avez vu je lis ça je lis le marronnier du dimanche qui est metal zone ça me fait rire ça vous divertit je fais 200 300 400 là bien j'en ai une j'ai fait 600 vues 700 vues je produis une analyse musicale sur une chronique d'un album qui va sortir dans un mois ou plusieurs que j'ai pu écouter et tout si je fais 150 vues c'est le bout du monde quoi qu'est ce que vous voulez donc voilà à un moment donné faut que ma chaîne vive un petit peu aussi donc bah j'essaye de vous divertir qu'est ce que vous voulez ceux qui ne sont pas contents peuvent passer leur chemin mais j'ai vu qu'il y en avait certains qui continuez comme ça surtout ne changez rien les gars ils se reconnaîtront continuez à venir pour voilà me chier dans les bottes faire les trolls etc ça me fait du clic donc c'est parfait continuez s'il vous plaît aujourd'hui vous allez voir c'est une vidéo au vu là des minutes qui vont défiler vous allez voir que c'est c'est un peu nul je suis tombé sur cette news là sur metal zone sur dinland darkspire donc ça joue super bien ça on est tout à fait d'accord moi je suis je les connaissais pas bien à partir de leur troisième album je les ai vus en live et en fait depuis bah j'adore ce qu'ils font quoi vraiment après j'aime un peu moins le côté kikoulol humoristique etc ça a tendance à me gaver un peu c'est une news du 5 novembre là que je vais lire d'adrien vous allez voir il n'y a rien de très exceptionnel ça parle en fait de la prestation vidéo de din lamb donc l'un des deux guitaristes l'autre c'est toby je crois donc din lamb voilà il souvent il redit ouais voilà ça fait 25 ans que je joue donc là je vais vous la lire vous allez voir vous allez me dire ce que vous en pensez de ce truc là parce que c'est surtout ce genre de vidéo que je fais c'est pas forcément pour aller chercher le clic c'est simplement pour un effectivement faire vivre la chaîne sur mes contenus plus plus élaborés vous l'avez compris notamment les tireless les trucs comme ça mais aussi parce que j'ai envie de vous poser des questions je considère que c'est une sorte de réseau social ou antisocial quand je vois des commentaires je remarque que youtube est un réseau antisocial pour ceux qui s'entendent le mieux avec mes contenus et avec moi même merci les gars merci les filles c'est un réseau super intéressant parce que ça me permet de directement d'avoir de manière brute vos avis pour le meilleur et pour le pire comme vous l'avez compris donc là aujourd'hui din lamb dark spire dévoile une performance sans retouche de bleed the future din lamb le guitariste virtuose dark spire a récemment publié une vidéo remarquable de bleed the future joué en une seule prise et sans aucune retouche cette prestation met en valeur le talent exceptionnel et la maîtrise technique de lamb offrant aux fans de death metal technique un aperçu brut de son jeu guitariste depuis près de 25 ans din lamb voit dans cette vidéo une occasion de partager sa passion et d'inspirer d'autres musiciens à affiner leur propre style ce monsieur là joue quand même sur une 8 cordes je crois ça doit être ça c'est ce que c'est une 7 celle ci vous voyez il joue sur 8 cordes les deux que ce soit toby ou din une autre réaction vidéo pour le recrutement du nouveau batteur dark spire en parallèle donc là ça je vais pas en reparler ils ont dit qu'enfin kévin pardi était passé vous savez j'ai déjà fait une news là dessus enfin un commentaire de news sur le le deuxième kiko lolisme de vidéo là qu'ils ont fait pour chercher leur nouveau batteur avec de très 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 grosses pointures là dedans aussi donc alors voilà la news s'arrête là c'est aussi simple que ça les amis alors moi je vais vous dire vraiment je sais pas en fait faudrait que j'aille un jour je vais essayer d'envoyer des mails chez metalzone et d'interviewer ces gens parce que moi je suis comme vous c'est ça m'apprend pas grand chose en réalité ça m'amuse de lire des trucs comme ça tellement voilà voilà bon en fait je pense que c'est juste pour mettre plus ou moins en avant des groupes qui ont le vent en poupe c'est très bien mais là où je trouve l'article assez bizarre c'est jouer en une seule prise et sans aucune retouche bon fait appareil je vais enfoncer des portes ouvertes vous allez voir c'est pas très intéressant mais vous me direz quand même j'aimerais bien savoir si je suis dans le même état d'esprit que vous j'ai fait 9 ans de conservatoire quand vous arrivez en fin d'année quand vous êtes sur le concours pour passer en fait l'examen final pour passer et bien à la classe supérieure je me suis arrêté en diplôme de fin d'études donc ensuite après c'est en un ou deux ans pour avoir donc après le diplôme de fin d'études vous avez un an de dfe et à la fin vous avez un ou deux ans pour la médaille c'est sur les pratiques instrumentales classiques quoique pour le normand piano ça peut être pareil je pense que c'est tous pareil c'est à dire vous avez vous savez le le p1 p2 p3 im1 im2 im3 m1 m2 donc moyen 1 moyen 2 dfe attendez p1 p2 p3 im1 non c'est pas im1 ça c'est pour le fin à l'époque c'était peut-être ça a changé mais il ya 20 ans il ya 25 ans il ya 30 ans c'était pour le solfège pour la pratique instrumentale c'était élémentaire c'était e1 e2 e3 enfin un truc comme ça bref ça faisait entre 7 et 9 ans à chaque fois quand vous préparez en fait une vous répétez avec un pianiste moi c'était le cas parce que j'étais en trompette une pièce de pièce contemporaine une pièce classique quelque chose on vous demande généralement au bout de trois ou quatre ans de concours comme ça on vous demande de faire plusieurs choses vous jouez pas qu'un seul morceau est ce qu'il l'a il l'a pas donc déjà après tu as des délibérations etc lorsque vous préparez ça vous avez trois répétitions et une répétition principale dans une chapelle ou dans une belle salle vous avez des yeux qui vous regardent comme ça partout sans compter ensuite les jurys quand sera quand ce sera l'heure du de l'examen et ça c'est sans compter en fait les concerts extérieurs mais je crois que le truc qui m'a le plus stressé c'est même pas les concerts que quand on joue en orchestre par exemple en formation musicale quelconque c'est vraiment les examens de fin d'année c'est vraiment moi je trouve un truc bizarre parce que je défends vous savez le métal comme étant la musique six mois une des musiques si ce n'est la musique du 20e siècle et donc à califourchon sur le 21e qui a aidé à perpétrer en fait une je dirais la musique savante c'est à dire que ça fait une sorte de corps et ça lie globalement tout ce qu'on a connu sur ensuite enfin précédemment le mouvement romantique le mouvement classique le mouvement baroque etc sans compter aussi toutes les différentes moutures de jazz donc c'est c'est de la musique savante là en tout cas on peut le voir comme ça et en fait moi j'ai beaucoup de mal avec des gens qui viennent nous dire regardez regardez ce musicien là il joue sans retouche ben heureusement en fait qu'est ce qu'il faut il faut venir sur un concert et faire des loupes enfin qu'est ce que c'est que ce truc alors je veux bien ça fait partie du jeu aussi d'avoir des gens qui viennent sur scène ou d'écouter des projets de personnes qui viennent avec des machines des enregistreurs on peut penser à Igor etc quoi qu'il fabrique quand même les sons un gauthier mais on peut penser à plein de projets mais à un moment donné il y a quand même une sorte de virtuosité donc là déjà l'article nous dit le virtuose c'est ça de de Harkspire le guitariste virtuose d'Harkspire a récemment publié la vidéo remarquable bleed the future mais donc le truc nous dire en fait que en une seule prise et sans aucune retouche je pense que cet article là du cher adrien veut simplement nous dire que en gros on baigne dans notre milieu dans une sorte d'hypocrisie ou d'un côté tout cas moi j'ai l'impression de faire partie d'un milieu d'hypocrite parce que d'un côté moi je défends le bout de gras du métal chez plein de monde qui n'écoutent pas trop de métal en disant bah oui mais vous savez nous en fait quand on écoute tel ou tel type de métal ben c'est quand même vachement technique c'est quand même voilà c'est des années et des années et des décennies d'apprentissage de son instrument et ça n'est jamais fini on voit bien avec les batteurs de métal etc et moi je défends ce côté là et à côté de ça vous avez des gens qui viennent vous chier dans les bottes en disant et regardez bah lui il triche pas ça veut dire en gros que les autres trichent si vous voulez alors coucou mom encore si tu vois cette vidéo coucou sienne lui il montrait aussi le fait que marco pitruzzella avait grugé se basant sur la vidéo d'un autre américain qu'il avait vu en train de gruger je ne parlerai pas du batteur de infant annihilator etc le guitariste de rings of saturn enfin j'ai l'impression que ça va devenir un nouveau mouvement dans le métal dans le rock en général de montrer en fait des véritables prestations c'est à dire qu'en fait pendant 20 ans là on a vu des vidéos partir sur internet avec probablement tellement de fake qu'on peut même pas se l'imaginer bon je pense que les vrais musiciens savent de quoi il s'agit quand vous connaissez un instrument à minima vous savez si les choses sont excusez moi qui sont vraiment réalisés véridiquement ou réalisable ou sinon si c'est que du voilà c'est que c'est que de la poudre aux yeux avec un enregistreur derrière ça s'entend tout ça et ça se voit mais seulement il faut être un peu connaisseur voilà c'est comme tout sujet je ne reviendrai pas sur les vidéos là qui parlaient des métalos qui votent tel ou tel coin je vois qu'il y a encore des des gens qui sont obsessionnels à l'islam 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 c'est l'alpha et l'oméga de leur malheur l'islam voilà il n'y a pas d'union européenne il n'y a pas d'euro il n'y a pas d'inflation il n'y a pas de guerre partout dans le monde il n'y a pas mais non c'est je sais pas dans quel monde je vis moi je pourrais leur en balancer des quantités astronomiques en campagne les problèmes qui a et c'est certainement pas l'islam certainement donc là en gros c'est pareil c'est vous vous avez en fait des une mode aujourd'hui de désolé pour la digression encore faut bien que je calme les trucs on fera une vidéo je pense coup de gueule sur ces sur ces gens là je sais pas ce qu'ils cherchent à part je sais pas quand on ne connaît pas les choses on se tait généralement ou alors on va apprendre avant de parler donc là par exemple ce type là moi j'ai énormément de respect par rapport à à dean parce que effectivement j'ai vu sa vidéo c'est alors de là à dire que c'est impressionnant ça vaut pas du jason baker non plus on va on va se calmer un petit peu mais il ya des plans très 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 bien brûlés quoi en plus le morceau est varié allez la voir c'est blitz the future arc spire très simple à trouver hop ça s'écrit comme ça et vous vous en prenez pour votre grade mais là où c'est drôle c'est que ça devienne un argument commercial c'est à dire regardez cet instrumentiste trois petits points joue de son instrument mais non mais c'est hallucinant quoi mais ça vous savez je pense que c'est pas que de la méconnaissance c'est pas que l'inculture finalement je pense que c'est devenu ça fait partie ça ça rentre en un contexte global ce truc là là c'est ce genre de news de l'abrutissement des masses à cause d'internet c'est à dire que internet nous apporte de très bonnes choses comme de très mauvaises mais en fait au delà des très mauvaises les choses qu'on voit pas forcément c'est la paresse intellectuelle c'est à dire qu'aujourd'hui au lieu d'aller ouvrir une encyclopédie vous allez demander à tchats gpt à syrie à machin en vocal de vous donner une réponse à quelque chose n'y a plus cette recherche n'y a plus cette intelligence et donc moi je le déplore un peu parce que bah quand vous êtes en école de musique quelle qu'elle soit on vous apprend à maîtriser votre votre instrument à le donter un peu à faire corps avec lui et à je dirais le ouais c'est ça vous sentez que c'est roulé sous les aisselles quelque part c'est à dire vous le badigeonnez vous rêvez votre instrument vous vous buvez vous mangez vous chiez votre instrument tous les jours vous pensez comme ça moi quand j'étais dans mes années de conservatoire et même après j'ai encore cette espèce de bonheur qui est de de faire corps voyez je sais pas si ici les instrumentistes que vous êtes pour certains nous comprendront je pense que oui et donc de voir des gens qui nous disent regardez cette cette prise a été faite en une fois mais ça en dit long en fait sur le monde ça en dit long sur le monde parce que je me dis dans la tête des gens l'entertainment c'est à dire là le loisir la divers enfin le fait de ce ouais c'est ça de ce de s'amuser compte plus que tout c'est à dire que là on pourrait voir quelqu'un moi j'aime beaucoup voir les instrumentistes souvent oui faire des pains et alors vous savez je change un peu la phrase là mais je repensais à ça là en vous vous expliquant ça moi j'ai une il y a une trompettiste que j'aime énormément je dis une parce que c'est vraiment une fille elle s'appelle alison balsam c'est une c'est une britannique de souvenir je dois avoir deux ou trois cd chez moi ce que vous entendez sur cd ou comme vous voyez par exemple des vidéos vous pouvez les retrouver sur youtube à alison balsam il n'y a pas il n'y a pas moyen de gruger c'est une soliste elle est devant l'orchestre et moi qui fait six ans d'orchestre je le sais vous mettez juste deux overhead au dessus des 70 à 90 musiciens qui sont là et vous entendez même le petit monsieur qui tousse dans l'église et donc quand vous enregistrez quelque chose il n'y a pas de gruge possible donc qu'est ce que ça veut dire ça voudrait dire que j'ai vraiment c'est très grave en fait ce truc je pense parce que ça veut dire que dans le commun des mortels il ya des métalleux qui pensent juste écouter de la musique en disant de façon tout ça c'est du c'est du bidouillage post prod ça fait mal ou là là le métal il en prend un grade dites moi ce que vous en pensez voilà c'est juste je m'en suis servi de ce micro cette micro news pour vous poser cette question moi j'en ai connu un des personnes qui faisait du comment on appelle ça ouais du copier coller quoi c'est pas grave c'est pas grave parce que de toute façon l'art il est fait aussi pour être en fait il n'est pas démonstratif un projet comme ça c'est à dire vous avez réussi à agencer vos votre mélodie vous utilisez tel ou tel instrument vous faites quelque chose mais là dans les vidéos de comment ils appellent ça le playthrough les anglais vous savez c'est à dire je vous montre comment je joue tel morceau si 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 ça maintenant ce genre de phrase est dit ça veut dire que en arrière la grande majorité finalement quand ce n'est pas dit c'est qu'il ya potentiellement justement excusez moi du changement de de caméra de tiens je reregistre tel passage et puis du coup avec de bons instruments vous vous y voyez que du feu que c'est pas le même le même fileur enfin le même la même tentative de jeu la personne elle va enregistrer dix fois et à un moment donné son solo il sera pas bon à tel endroit pas bon à tel autre pas bon à tel autre en fait il fait des fautes à tous les tous les endroits ben c'est pas grave parce qu'en post prod ensuite on fera style que hop là il ya un changement un changement d'angle de caméra et en fait on prendre en coupera une partie d'une de ses autres prises où là il passait correctement le passage et puis on fera ça comme ça ad nauseum jusqu'à tout le solo vraiment je pense qu'on est on n'est pas dans le même monde bah lui je connais pas je sais pas s'il a fait des écoles de musique je pense qu'il est plutôt je pense que c'est quelqu'un vous me direz en commentaire si vous connaissez mieux mais je crois avoir lu que ouais il ya 25 ans quoi vers 2000 il s'est mis à la gratte comme un bonhomme quoi et puis finalement bah il a eu une technique il a pris des cours je sais pas quoi mais en tout cas au début c'était quelqu'un qui s'est mis vraiment à il n'a pas fait de conservatoire ni quoi que ce soit je crois que c'est vraiment un autodidacte voilà bon bref là vu que je ne sais pas je me tais puis je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao ciao